Musique 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 Bonjour chef Ça va ? Bienvenue On va aller visiter les cuisines de... David Chauvac Chef au Mac Andi On y va ? Bienvenue On y va Donc bienvenue Pour ceux qui ne connaissent pas les cuisines luma Les cuisines du Mac Andi Expliquez nous vos différents postes Alors c'est assez simple La cuisine paraît grande mais elle est assez petite à la fois Donc On est sur un espace avec un piano central Donc La viande ici Elle se situe là Et sur ce plan là Voilà Ensuite Nous accédons au poste du poisson Le poisson Voilà avec donc le piano central qui est partagé avec la viande C'est ici Voilà Et un marbre également partagé Avec Le garde-manger Donc là où on produit les entrées Bonjour Ça oui forcément on appelle ça le marbre Et dessous le garde-manger C'est ça ? Dessous non y'a rien Dessous y'a rien Dessous y'a le sol Y'a des frigo Et là on arrive sur le garde-manger Donc là où on envoie les entrées Ça c'est les entrées Bonjour Monsieur les entrées Bonjour Bonjour Qu'est-ce qu'on prépare là comme entrée ? Notre appareil de l'œuf en surprise C'est une spécialité Voilà Et pourquoi il est en surprise ? Ça c'est une surprise Voilà Sur ce petit coin l'envoie de la pâtisserie Ici on envoie Là où toutes les douceurs partent Et tout au fond En face Donc le labo de la pâtisserie Puisqu'ils ont la chance d'être séparés En deux parties On y va ? On y va Monsieur Olivier Oui Bonjour Monsieur le chef pâtissier Bonjour Je vous présente un petit peu ton espace On visite votre pâtisserie Bon on entre Voilà Donc une pâtisserie fonctionnelle Voilà tout ce qu'il y a de plus normal C'est là où il y a du chocolat et du sucre Voilà Rinde exceptionnelle Juste ce qu'il nous faut pour travailler Et Vous travaillez ici C'est ça Voilà La mise en place et l'envoi se fait devant On met en place ici Voilà toute la mise en place Et l'envoi se fait tout devant Côté cuisine Alors tous les deux vous avez peut-être Un outil que vous aimez bien Un outil ? Un couteau Dont vous ne sépareriez jamais Bien sûr qu'on a tous ce genre d'ustensiles C'est ça ? Oui Si vous manquez quoi Vous seriez malheureux ? Ah bah moi je vais vous montrer Je reviens Allez C'est ça C'est quoi ? La balance Ça c'est la balance Je suis obligé Sans ça je ne fais rien Je ne travaille pas C'est au gramme près ? Non 5 grammes 5 grammes C'est une balance de précision au gramme près Au milligramme près Au milligramme près Et moi sans ça je ne travaille pas Je ne le dis pas mais c'est C'est la balance des drogués Entre la pâtisserie et la cuisine La pâtisserie c'est précis La cuisine c'est Plus ou moins On a plus de liberté Voilà La pâtisserie On dit que c'est une science exacte Quoique on arrive encore A transformer un peu les choses Mais c'est vrai que de manière générale Nos recettes restent une recette On peut rarement la changer En cuisine on a quand même Un petit peu plus de liberté Et on peut se donner un peu plus de changement Montrez nous votre petit fétiche Voilà Un couteau Tout ce qu'il y a de plus basique Mais ça c'est votre couteau Donc il est un peu usé Et à quel âge ? Il a un peu plus d'une vingtaine d'années Je crois que je l'ai eu quand j'étais apprenti J'ai dû l'avoir en 92 Mais du coup c'est quelque chose qui On voit qu'il est très usé Là-bas c'était un couteau assez gros Et qui avait une utilité totalement différente C'était un couteau assez grand C'était presque un éminceur Et aujourd'hui c'est devenu un filet de sol Et je pense que d'ici quelques années Ce sera peut-être un couteau d'office C'est-à-dire que si j'ai bien compris La lame était plus grosse Oh la lame elle était à peu près comme ça La largeur du manche Elle venait jusqu'ici voilà A force de la faire affuter De l'usure Mais alors pourquoi pas le changer ? Il est très bien ce couteau Je l'ai en main, il est léger Et puis il a toute une histoire Donc un jour vous avez pris Parce qu'il va falloir le changer ? C'est vrai, on gardera le manche Vous faites tout avec ça ? Non je ne fais pas tout Je fais pas mal de choses Mais avec ça je fais le poisson et je peux faire également la viande C'est un couteau multifonction Qu'est-ce qu'on ne fait pas avec ? C'est vrai qu'aujourd'hui tous les couteaux ont une fonction Ou du moins tous les couteaux ont une fonction Un jour dans leur vie Et puis souvent en fonction de la prise de main En fonction de la lame En fonction de beaucoup de choses Du poids également Un couteau c'est très personnel C'est un petit peu comme à la pétanque Voilà on choisit une paire de boules Pour jouer en fonction du poids En fonction de la taille Donc il y a n'importe quel joueur de pétanque Pourra pas faire des carreaux Ça c'est ma boule Ça c'est votre couteau Exactement Et souvent ce qui arrive C'est quand on utilise le couteau de quelqu'un Bah souvent on se coupe Voilà C'est réel C'est vrai Merci chef J'adore quand les gens se coupent avec moi C'est bon C'est bon C'est bon